bonjour à tous de la lumière pour cinémaniacs cette fois ci je vais vous présenter en une seule vidéo l'ensemble du contenu du boîtier de collection de marvel studios d'infinity saga un boîtier qui rassemble les 23 films en format blu ray et 4k donc vous avez deux disques pour chacun des films de l'univers de marvel ainsi qu'un boîtier de quatre disques bonus format blu ray seulement dont un qui est vraiment exclusif au boîtier que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs qui rassemble plusieurs scènes coupées au montage qui ont jamais été diffusées ailleurs et présentation de Kevin Frague je vais vous montrer ça tantôt je vais faire ça rapidement si vous voulez voir plus en version séparée j'ai fait quatre autres vidéos où est-ce que vous avez la phase 1, la phase 2, la phase 3 et les bonus séparément et puis cette fois ci je vais vous montrer un peu plus rapidement parce que je ne vais pas dépasser une demi-heure là dessus le unboxing un peu il est sorti de la boîte en carton mais c'est tellement gros que je vais juste vous montrer ce que ça a l'air c'est immense comme boîtier regardez ça en avant en arrière les boîtiers ici qui sont numérotés c'est gigantesque c'est très pesant même bon je redépose ça ici je vais vous montrer rapidement chacun des boîtiers l'extérieur et l'intérieur ça c'est le plexiglas qui protège le tout avec le logo de Marvel Studios Infinity Saga au dessus prenez note que moi je me suis procuré ça via Amazon UK version britannique et qu'il va être aussi disponible dans un design même emballage mais avec le tout lettré en français en France j'essaie de retrouver le lien je le mettrai dans la description mais ça va être disponible aussi en français je crois que c'est la fin d'avant début décembre et que ce boîtier là est très différent aussi de la version américaine qui était sorti exclusivement chez Best Buy et je préfère de loin ce boîtier là beaucoup plus massif il y a plus de contenu que l'autre avait je pense 48 disques au total celui-ci en a 50 pour calculer tous les disques bonus et plus gros plus massif plus beaucoup mieux présenté en tout cas alors je commence rapidement je vais pas m'attarder trop trop longtemps là dessus mais je sais que vous voulez voir ce que ça a l'air à l'intérieur on commence par Ironman là devant en arrière et on ouvre ça ici à noter que comparativement à la version américaine les boîtiers sont carrés tandis que la version américaine ils ont chopé un bout pour que le présentoir se penche donc j'aime beaucoup mieux ça et à l'intérieur du boîtier on a la façade à l'arrière ils ont toute une france clé je vais venir lire I shouldn't be alive unless it was for a reason et les deux disques à l'intérieur Brewery et 4K donc ça c'est pour Ironman chaque film en plus est numéroté donc c'est beaucoup plus facile de le replacer exemple ici Ironman c'est le 01 ils sont placés dans l'ordre qu'ils sont sortis au cinéma et non dans l'ordre du temps exemple Captain America n'est pas avant Ironman parce qu'il se passe les années précédentes là c'est vraiment placé dans l'ordre que les films sont sortis alors Ironman en passant tous les films sont là même Incredible Hulk qui est une distribution de Universal Studios c'est vraiment tout ce qui a rapport au MCU alors Incredible Hulk avec Edward Norton à l'arrière à l'intérieur de la façade et à l'arrière Hulk Smash et les disques Brewery 4K ça c'est pour Hulk bon troisième film Ironman 2 à l'arrière il est là il est là la façade l'arrière I've already told you I don't want to join your super secret boy band et à l'intérieur Et notez aussi que les boîtiers sont aimantés. On entend rire mais on le sent quand on le prend ou on le dépose qu'il y a un aimant qui retient. C'est sûr que si je prends le coffret puis je le mets en envers, ça va tomber. C'est trop trop volumineux pour que l'aimant puisse le retenir. Mais ça l'aide à faire tenir en place les boîtiers à l'état fière. Après ça ici j'ai Thor, Christensworth. On a une vision aussi de Asgard. La façade. Et le frasquier. Qu'est-ce qu'il a besoin pour avoir la décence ou les qualités requises pour lever Mayoneer et les l'intérieur. C'est ici. Après ça, Captain America, The First Avenger. À l'endos. À l'intérieur du boîtier, la façade. Ici, I can do this all day. Et l'intérieur. On approche déjà de la fin de la phase 1. Avec Avengers. Prenez note que c'est la version britannique. Alors oui, c'est écrit Avengers Assemble sur le boîtier du film. Puisque là-bas, en Grande-Bretagne, il y avait déjà une franchise qui existe depuis longtemps. Au Québec, on appelle ça chapeau moulin ou botte de cuir. Donc, pour différencier Avengers de Avengers Américains, on appelle ça Avengers Assemble. Le chest plate de Iron Man. À l'intérieur, on voit Tony Stark sur la façade. Et à l'arrière, lorsqu'il y a une discussion avec Loki, « If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. » Il y aurait pu écrire aussi « We are the Hulk ». On aurait tout compris c'est quoi. À l'intérieur, le boîtier. Ça, c'est pour la phase 1 de l'univers de Marvel. On commence toute la phase 2. Avec Iron Man 3. « You'll never see me coming ». Avec Andy Zang à l'arrière. On ouvre le boîtier. Voici la phase déchée de Tony Stark. Très très beau à faire. C'est super bien éprimé. C'est incroyable le qualité qu'il y a là-dessus. Très clé. « You can take away my house, all my tricks and toys, but one thing you can't take away. » « I am Iron Man ». Et les disques à l'intérieur. J'ai oublié aussi de vous dire que chacun des disques, que ce soit Blu-ray ou le 4K, peu importe où vous habitez dans le monde, ils vont jouer. C'est « Region Free », c'est pas accolé pour une zone A, B, C ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. C'est « Peu importe dans le monde, vous pouvez le commander là, Amazon UK, puis vous allez l'avoir. » Je dis que vous allez l'avoir. C'est sûr que si vous payez, vous allez l'avoir. Et payer, ça coûte quand même assez cher. C'est la boîtier qui coûte un peu plus de 700 $ canadiens. Donnez une idée là. Ça, ça inclut des livres sterling en canadien, plus les taxes, plus les frais de livraison. 4, The Dark World, que j'ai bien aimé, moi. C'est un mal aimé de la franchise, mais j'ai bien aimé ce film-là. À l'intérieur, low key et 4. Et à l'arrière, la france qui dit « You like to me. I'm impressed. » Et les disques. J'enlève pas les disques à l'intérieur, puisque le design à l'arrière des disques, à l'intérieur des boîtiers, c'est pas mal tout le même. C'est les logos de chacun des personnages, juste avec une couleur différente. Mon préféré de la franchise. À date, il n'y en a pas un des derniers films qui a dépassé ce film-là de Winter Soldier. Ça reste mon préféré. À l'arrière. Juste un qui rentre dans l'ascenseur. Before we started, does anyone want to get out? Scène épique dans l'ascenseur, la bataille contre les agents de Hydra qui avaient infiltré SHIELD. Avec les disques à l'intérieur. Et l'autre film de 2014, que d'après moi, c'est là que Marvel a vraiment pris une explosion de popularité à l'échelle planétaire. Captain America The Winter Soldier et Guardians of the Galaxy qui a été une surprise, je pense que c'était au bout d'août que ça a sorti en Amérique du Nord. Ces deux films-là, back-à-back, ça a fait deux gros succès et c'est à partir de là que ça a levé. Ça, c'est la façade, le boîtier. La derrière, avec le ORC qui est l'une des pierres de l'infini. Ici, on a Groot qui envoie ses semences, ça fait déclarer le passage pour les gardiens de la Galaxie. Et en arrière, on a We are the Groot. J'ai pas la voie de Groot, mais en arrière. Et à l'intérieur, les disques. C'est pas pire, bon temps, en d'autres dix minutes. Il va me rester du temps pour vous parler des bonus. Terre après, Avengers 2. Bien sûr, c'est Avengers Age of Ultron. Beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là. Ça, c'est le derrière du boîtier. À l'intérieur, on a, sur la façade, Ultron. Et la phrase clé du film, Peace in our time. Les disques à l'intérieur. Et le dernier film, c'était pas Avengers pour la phase 2 qui finissait la phase de Marvel, c'est Ant-Man. Le premier film avec Paul Rudd dans le rôle principal. Ici, on a une image de l'univers quantique. Paul Rudd dans son uniforme qui ressemble à un uniforme de moteur un peu, mais il a une forme de costume d'Ant-Man. I'm Ant-Man, no. What? You haven't heard of me? Les disques à l'intérieur, je trouve, c'est celui qui a le plus belle couleur. À noter que c'est une voix qui s'appartient très bien avec le décor de Systemaniacs. J'adore cette rouge-là. Après ça, on commence à la phase 3 qui est bien sûr la plus grosse phase. À partir de là, ça a explosé. Il y a devant une boîtier de Civil War Capitaine America 3. Qui est en réalité considéré comme un Avengers 2.5. À l'arrière, on a l'emblème. Ici, on a Spider-Man avec Falcon. Et j'imagine que vous savez très bien c'est quoi la phase qui est de ça. Lorsque Falcon lui dit, I don't know if you've ever been in a fight before, but there's usually not this much talking. À l'intérieur, avec les deux disques. Notez que les couleurs sont très différentes l'une de l'autre. Très bien imprimées. Le rendu est de très bonne qualité. J'ai l'impression que ça va nous toffer très très longtemps. Juste faire attention. Après, on a Doctor Strange. Femme assez psychédéliquement, visuellement fucké. Mais dire ça. Ici. À l'intérieur. Scène avec Doctor Strange. Et à l'arrière, on a Doramoo. I've come to Borgon. Doramoo, I've come to Borgon. À l'intérieur. Les deux disques. On continue. Il y en a beaucoup, hein? À Gardien de la Galaxie 2. Guardians of the Galaxy Volume 2. Je mets à l'arrière. J'imagine que vous allez tout de suite comprendre c'est quoi la phrase clé qui va être imprimée à l'arrière en voyant à la façade. Et voici. Et c'est écrit. I'm Mary Poppins y'all. Les deux disques à l'intérieur. Voilà. Et si vous trouvez que c'est beau à voir. C'est incroyable à avoir. Alors, je vous dis, oui, le prix est cher. Mais c'est pas comparable à voir les films séparément. On sait que tout le monde a ces films-là. Pas tout le monde a ça. C'est vite quoi de vraiment être à part les autres. Vous considérez comme un collectionneur. Je vous recommande ça fortement. Premier film qui met Spider-Man à valeur dans son propre film. Ça, c'est différé par Sony. Mais ça fait partie du boîtier. Spider-Man Homecoming. Je préfère encore de loin Spider-Man 2 avec Tobey Maguire et Alfred Molina dans le rôle de Dr Octopus. Et même le premier film. Malgré le costume Power Rangers un peu du Green Goblin. Mais c'est comme cosplay. C'est un bon épisode par rapport aux autres films de Marvel. Ça, c'est à l'arrière du boîtier. La façade. Et à l'arrière. This is my chance to prove myself. Et à l'intérieur. Les deux disques. On achève. On est rendu au 16e film. Le 17e. Un des préférés du bout du monde. For Ragnarok. Qui est inclus dans l'histoire de Planet Halt. Pour ceux qui ont eu les bandes dessinées il y a quelques années. À l'arrière du boîtier. La façade. Et à l'arrière. Ça c'est la scène où Scott Ford s'ennuie son marteau. Et que l'autre lui dit. It sounds like you had a pretty special intimate relationship with this hammer. And that losing it was almost comparable to losing a loved one. Et les disques à l'intérieur. Notez aussi que la grande grande majorité. Je pense que juste 2 ou 3 films qui n'ont pas les versions françaises dessus. Malgré le fait que c'est un boîtier de la Grande Bretagne. La plupart des films. Je pense que c'est juste ceux qui sont retrouvés par Sony et Universal. All. Qui ont les 2 Spiderman. Qui n'ont pas les versions françaises dessus. Les autres. Ont tout le contenu en français. Et les suppléments sont substitués en français aussi. Black Panther. Le reste boîtier. Le voici ici sans masque. Allando avec la phrase qui dit. You're a good man with a good heart. And it's hard for a good man to be king. Et les disques à l'intérieur. Ok. On continue. Avengers Infinity War. Qui est une réussite dans son ensemble. Afin d'avoir réussi à incorporer autant de personnages importants dans une histoire seulement. Et tout se tient du début à la fin. Très très divertissant. Très triste même à la fin. Même si on sait que les personnages vont revenir. On voyait souvent les jeunes. Moi j'étais voir le film 3-4 fois au cinéma. Puis à chaque fois. On voyait les jeunes. Très à la fin. De voir Spiderman disparaître. Et d'autres personnages très très populaires. Avengers Infinity War. Très 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 hot comme film. Tu montres l'intérieur. Avec bien sûr. Thanos. Qui dit. The hardest choice we require. The strongest wills. Je m'excuse d'avoir mal prononcé la phrase. Et les disques à l'intérieur. Par la suite. On a. Ce qu'on appelle bien ça. Ant-Man and the Wasp. Qui est un genre de. Avengers Infinity War. Point 2. C'est comme un chapitre qui manquait au film. Puisque ça c'est vraiment lié à Avengers 3. Ça c'est à l'arrière. Surtout lorsque vous voyez les scènes dans le générique de la fin. C'est ici. C'est. Hold on. You gave her wings. Ça c'est quand il réalise qu'il a donné plus de choses. Accessoires à sa fille qu'à lui-même. Et je pense que c'est un côté. Paul Rod l'inexperience. Qui est limité. Le fait qu'il a trop de gadgets sur son costume. Et les disques à l'intérieur. Encore les couleurs sont superbes. Je suis sûr que vous les voyez à l'écran même. La résolution va vous permettre d'apprécier. L'imprimer. Les couleurs qui sont mis dans chacun des boitiers. Excusez-moi. J'essaie d'aller vite. Ça va être trop long non plus. Captain Marvel a mal aimé. De l'attitude de Brie Larson. Mais c'est un film quand même. Qui pour moi est très important. Puisque l'année précédente. J'avais remarqué que Black Panther était à cause de moi. Lorsque Avengers Infinity War était sorti. Alors je m'étais dit. L'année suivante. J'ai regardé les dates. Puis je m'étais dit. Captain Marvel va certainement être au cinéma. Encore. Lorsque Endgame va sortir. Je me suis retenu d'aller le voir. Je me suis tenu loin de tous les spoilers. Et le jour où Endgame est sorti. J'ai demandé un congé à mon travail. Qui m'était donné gentiment par mon patron. J'ai été la matinée voir Captain Marvel. Ma congé était venue me rejoindre. On a été manger au restaurant. On est retourné au cinéma voir Endgame. Ça a été une journée de fou malade. Ça a été comme quasiment 5 heures. De nouveau Marvel. Dans une seule journée. J'avais trippé mes rêves. Ça va rester placé dans mon coeur. Ça cette journée-là. J'ai adoré ça. Alors Captain Marvel la façade. À l'arrière. Si. À l'arrière. Ça dit. I have nothing to prove to you. On ne sait pas si c'est le personnage de l'actrice qui dit ça. Anyway. Donc là. Excusez-moi. On l'achève. Avec. Bien sûr. Oups. Pas à cracher les films. Avengers Endgame. Qui est en gros. Un genre de montage. De trois. Des histoires différentes. Qui se suivent. Bien sûr qu'il y a même personnage. Mais. On a. Le. 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 le plus lucratif au cinéma de tous les temps, pas mal tout le monde l'a vu, Captain America qui tient Mayoneer, et on a la phase clé du film, Avengers! C'est bon! Et les disques à l'intérieur, et le dernier, mais non le moindre, puisqu'il y en aura d'autres qui s'en viennent bientôt, c'est nécessairement qu'on peut rouvrir, Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home, qui est un voyage pendant l'été avec la classe où il étudie à Peter Parker en Europe, et il y a une mésaventure avec Mysterio, et un clin d'oeil au multiverse qui va flammer avec le prochain Doctor Strange, donc l'intérieur, celui-ci, et une phrase très comique dans le film qui dit « I think Nick Fury just hijacked her summer vacation! » Et les disques à l'intérieur. Ça c'est pour les 23 films de l'univers de Marvel, pour ce qui est de l'histoire de la saga de l'infini. L'infinité, l'infini, je ne sais jamais si c'est lequel des deux qu'il faut dire, je pense que c'est l'infini. Et je vous parle ici à la fin, vite là, il me reste une dizaine de minutes pour vous parler des suppléments du boîtier en tant que tel. Il y a une petite porte cachée ici en avant qui est aimantée, on ouvre la porte, et on a un petit tiroir qu'on tire. À l'intérieur, j'ai une filière imprimée au logo du boîtier d'Infinity Saga, avec trois documents à l'intérieur. On a une lettre imprimée au nom de Kevin Feige. Je vais vous la lire rapidement. Marvel Studios, from the first shot of Iron Man to the final frame of Avengers Endgame, the Infinity Saga, has been an astonishing journey that we've taken together with our talented actors, our incredible crew, Stan Lee and all of his amazing co-creators and artists, and of course, you, our most passionate fans. At the start of each of our films, the Marvel Studios team gathers to brainstorm ideas and storylines that will surprise the audience at every turn. It's a guiding principle for the studio because those shocking moments are the reason we all enjoy going to the movies. In each surprise, a character turn, a gripping action sequence, an easter egg from the comics is designed to build on a moment that came before it, expanding the storylines of our favorite characters and making these films fun to watch over and over again. So from everyone at Marvel Studios, a big thank you to all our fans. Without you, the MCU would not be possible. While we have much more in store, the Infinity Saga will always be a special set of films, and we hope that you enjoy watching it again and again. Thank you, Kevin Feige. Superbes lettres imprimées. On a aussi un genre de montage des autographes des acteurs principaux avec le logo du boîtier. Et ici, une affiche représentative de ce qui est imprimé sur les dos des 23 boîtiers de l'Universaire Marvel. Et ici, on va faire un survol rapide en 5-10 minutes maximum du boîtier qui est caché sur l'intérieur. Ah, c'est le fun, parce qu'au début, tu es tout impressionné par ça. Puis là, quand tu fais, ah, regardons ça, il y a d'autres choses, c'est le fun. Boîtier, Blu-ray, avec une photo prise des acteurs lors du 10e anniversaire. À l'intérieur, il se retrouve quatre disques. Il y a deux disques qui, d'après moi, sont des disques qui étaient apparus dans les boîtiers européens de phases 1, 2 et 3. Il y a deux disques inclus là-dedans. On a le deuxième disque qui était le disque de supplément dans le boîtier Avengers Endgame. Et le quatrième disque est vraiment un disque exclusif pour le boîtier de The Infinity Saga. Il y a affaire juste avec cet ensemble-là. Alors, ce que vous retrouvez là-dessus, je vais vous dire ça rapidement, j'ai pris des notes. Dans le premier disque, vous avez un peu, si vous voulez un peu vous rappeler un peu, chacun des personnages principaux. On a un genre de making-of, l'histoire de, en chapitre, il y a Iron Man, vous avez aussi Black Widow, Thor, Captain America, Hulk, War Machine, Loki, Winter Soldier, les Gazins de la Galaxie, Scarlet Witch, Ant-Man, Vision, Doctor Strange et un dernier avec seulement Rocket et Groot. Ça, c'est sur le disque 1. Sur le deuxième disque, vous avez des publicités fake, pas des vraies pubs, un peu comme d'agences de voyage qui vous invitent à visiter Wakanda. Et il y en a un autre qui montre un peu l'intérieur, le vrai Wakanda, la veille cachée. Donc, il y a deux publicités. Il y a aussi, ça j'adore ça, John Favreau est fort là-dedans, je ne sais pas si vous avez connu Dinner for Five, je vous invite à rechercher ça sur YouTube. John Favreau aime des tables rondes avec des gens qui travaillent dans l'industrie en mangeant et en parlant. Là-dedans, il y a une table ronde, il ne mange pas, mais on a huit, au total huit, des plus grands réalisateurs qui ont travaillé pour Kevin Feige pour les films de Marvel. Il y a les deux frères Russo, il y a John Favreau bien sûr, Ron Coogler, James Gunn, Peyton Reed, Joss Whedon, Taika Waititi. Ils font une table ronde qui dure une heure, qui parle de l'expérience par rapport aux personnages, à l'histoire, aux acteurs, au travail que ça demande, la collaboration entre eux autres, le plaisir d'être avec Kevin Feige, l'organisation, la collaboration, le travail d'équipe. C'est très, très intéressant. Ça dure une heure, c'est pas juste un petit simple de cinq, dix minutes, vite vite, puis on parle de ça. C'est une heure, vous pouvez vous asseoir, puis vraiment, écoutez ça, c'est incroyable. Vous allez en apprendre là-dessus sur comment les gens travaillent chez Marvel. Il y a une publicité aussi d'une université de magie. Ça, ça a un lien cacasse un peu avec les films de Ant-Man. Si vous avez vu les films de Ant-Man, vous allez comprendre un peu pour qu'on parle de magie. Il y a aussi What Makes a Memory, qui est un, par rapport au problème de mémoire de Captain Marvel, Journey into Visual Effects with Victoria Alonso. Victoria Alonso est une femme très importante chez Marvel, par rapport au fait qu'elle est là depuis près du début, si c'est pas le début. Elle a aidé Kevin Feige à la production et l'agencement, la collaboration du travail, tout du côté, effet spéciaux pour les films de Marvel. Et il y a un document aussi, un chapitre qui est Steve and Peggy, One Last Dance, qui est un rassemblement des scènes qui racontent un peu l'histoire d'amour qu'il y a entre Steve Rogers et Peggy Carter, qui est très très bien monté. Il y a du tuc, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue pour ça. Et je dégole, je suis sec. Le troisième disque, comme je vous disais, c'est le disque de supplément qui vient avec le Blu-ray habituel de Avengers Endgame. Vous avez les featurettes avec un avec Stan Lee qui est hommage au créateur de la majorité d'histoires qu'on connaît de Marvel, Stan Lee. On a Setting the Tone, Casting Robert Downey Jr. On remonte un peu comment Robert Downey Jr. a été amené à travailler sur le premier film d'Iron Man. On a Men Out of Time, Creating Captain America. On parle de comment ils ont engagé, convaincu Chris Evans de devenir le personnage et comment on a monté, créé le personnage qui est hors de son temps pour la nuit dans le présent. On a un document sur Black Widow qui s'appelle Whatever It Takes. Il y a beaucoup de scènes d'action là-dedans. The Russo Brothers Journey to Endgame qui montre comment les deux frères ont travaillé afin de monter Endgame et aussi en lien avec Infinity War. Women of MCU, là on montre devant la caméra toutes les actrices qui ont travaillé dans le film et aussi on a beaucoup de toutes les femmes qui sont derrière la caméra qui travaillent en scénarisation, en production, l'exécution, les studios, le travail qui se fait derrière la caméra. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes et c'est très, très intéressant. Il y a aussi un autre documentaire, Bro Thor. Il y a des scènes coupées et des scènes comiques du film Endgame. Dernier disque, il y a beaucoup de matériel, je vais finir ça rapidement, c'est monté en trois chapitres. C'est toutes des scènes coupées du film, je ne vais pas tout vous les dire parce que c'est le plaisir, c'est de les découvrir, vous avez beaucoup de choses très surprenantes, très comiques. Il y a des scènes qui sont meilleures, je vous le dis tout de suite, il y a des scènes qui sont meilleures là-dedans que dans certains films. Au pire, vous m'en parlerez peut-être dans les commentaires de la vidéo, vous direz ce que vous aimez, ce que vous avez détesté. Mais dans le quatrième disque, si vous procurez le coffret, bien sûr, il y a, dans la phase 1, on parle de, il y a des scènes coupées de Iron Man, Iron Man 2 et de Thor. Juste pour vous dire, Thor, ça inclut du Burger King. OK. La phase 2, on parle de Dark World, il y a une nouvelle fin, Avengers Age of Ultron, il y a une nouvelle fin qui montre un personnage qu'on n'a pas vu avant très, très longtemps, mais qu'il y avait déjà prévu de mettre dans Avengers 2, mais finalement, ça a été repoussé quelques années plus tard. Ant-Man, il y a une scène d'action qui se passe au Panama, qu'on voit dans la vidéo d'archives de l'armée dans le film, mais là, on voit vraiment toute la scène, comme si ça faisait partie du film. Et il y a aussi les tests de costumes, lorsque Paul Rudd essaie le costume, si vous voulez rire une chatte, il y a une des scènes, parce qu'on entend une voix qui dit, essaye de faire telle scène, telle scène, telle scène, puis à un moment donné, on voit Paul Rudd dans le costume Netman imiter C-3PO. Ça vaut 20 piastres, c'est juste ça. Et on a pour la phase 3, le Comaximo s'est procuré, d'une autre façon, le bouquin qui lui permet de décoder le Winter Soldier pendant un encant, très, très, très spécial comme scène. Ça, c'est une des scènes que j'ai bien aimé, malgré que la scène qui est dans le film est déjà très bonne. Il y a une scène de Doctor Strange, qui est une scène à la fin, tu sais, Doctor Strange, il parle tout le temps à un autre personnage qui dit, ah, tu ne veux jamais, tu ne veux jamais, il va te faire rire un moment donné. Il y a quoi de comique là-dedans. Thor, Ragnarok, il y a une scène avec le Grandmaster, il y a une scène avec Thor et un autre personnage, je ne vous dis pas c'est qui. Et la scène que moi, je préfère beaucoup par rapport au film, il y a une scène avec Odin et Hela dans une ruelle qui n'est pas dans le film. J'ai préféré cette scène-là, ça, c'est un film que j'ai bien aimé. Black Panther aussi, Spice Like Us, où est-ce que Lupita Nyong'o et Martin Freeman s'échangent de l'information sur le balcon en regardant Wakanda, mais en réalité, dans le segment, c'est un écran bleu. Vite, vite, vite aussi, il y a eu des tests visuels, des effets spéciaux, des méchants, des acolytes de Thanos, des scènes où ça avait été spoilé en Lego, mais ça a jamais été dans le film, où est-ce que le professeur Hulk sort du costume du Hulkbuster pour se battre à la fin de Infinity War, on le voit là-dedans. Il y a une scène où Spider-Man sauve Star-Lord et il lance une phrase comique qui a rapport à ce qui s'est passé précédemment dans le film. Dans Ant-Man 2, il y a une scène d'action avec Hank et Janet, il y a aussi de quoi se passe dans l'univers quantique. Captain Marvel, il y a de quoi par rapport à la fin, un méchant qui n'a pas été mis dans le film. Et dans Endgame, il y a des tests visuels avec Professeur Hulk. Il y a une scène un peu awkward où c'est la fin, avec qui partent de retard, rejoignent les Asgardians of the Galaxy. Et il y a une scène où Hulk a fait des tests avec Ant-Man pour le envoyer dans le temps. Et c'est en 20 langues différentes. Alors, beaucoup de stock, bien du fun. Je vous invite à vous procurer ça. Je vais mettre les liens ci-dessous dans la description. C'est 23 films, 4 disques bonus. C'est un super beau coffret. Moi, ça fait partie de mes tenrées rares que j'ai maintenant dans ma collection. J'en ai beaucoup d'autres, mais ça, c'est vraiment le mec plus ultra des boîtiers de collection de films. Alors, là-dessus, mon nom de la lumière, j'espère que vous avez apprécié un peu la présentation, le unboxing du coffret des Infinity Saga de Marvel Studios. Là-dessus, je vous dis, passez une bonne journée. À la prochaine.